Les cartes Yu-Gi-Oh avec le plus d'attaque. Le dragon blanc aux yeux bleus à 3000, à l'époque c'était le roi, mais depuis on l'a dépassé. Pendant un moment, c'était le dragon à 5 têtes et le chevalier maître des dragons qui tenait la couronne avec 5000 d'attaque. Mais depuis, plusieurs autres cartes les ont rejoints comme 10 sopilles de déprimé ou alors le dragon ultime cyber ténébreux. Mais on peut aller bien plus haut. Armithil, le spectre du chaos et dragon 10 000, monte jusqu'à 10 000. C'est bien, vous suivez. Encore mieux, le dragon arc-en-ciel surmultiplié du cristal ultime. C'est bien, c'est pas long comme titre, vraiment. Elle a 4000 de base, mais si t'as les 7 bêtes cristallines bannies, elle monte à 11 000. Mais le plus gros, de très très loin, c'est Numéro Icémille Numéronius Numéronia. Quand elle est invoquée, elle gagne 100 000 d'attaque. Le pire, c'est que les monstres de l'adversaire sont obligés de l'attaquer. Et si à la fin du tour, pour une raison ou pour une autre, elle n'a pas combattu, alors tu gagnes le duel. Une vraie horreur, j'espère ne jamais la croiser.